bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la saison du scorpion 2019 alors le 23 octobre nous accueillons la saison du scorpion un temps où nous sommes appelés à nous transformer et à faire la transition dans un domaine de notre vie chaque année alors que le soleil entre dans le signe du scorpion nous sommes encouragés à renaître et à nous renouveler tout autour de nous nous pouvons voir la mère terre faire la même chose presque comme si elle nous inspirait à changer nos vies afin de nous préparer pour le prochain chapitre qui nous attend ce prochain chapitre de notre livre terrestre le signe du scorpion est régi par trois archétypes le scorpion l'aigle et le phénix ces trois archétypes représentent la transformation de la conscience que subit le scorpion lui-même le scorpion est la représentation la plus classique de l'énergie du scorpion et possède un riche symbolisme dans le dans de nombreuses parties du monde sous le soleil du scorpion nous sommes tous appelés à nous débarrasser de notre peau et à renaître nous même nous sommes aussi appelés à reconnaître le rythme et les cycles de la vie et à nous sentir à l'aise avec l'idée de la mort bien sûr la mort est inévitable pour nous tous mais nous ne vivons pas seulement la mort à la fin de notre séjour ici sur terre nous grandissons sans cesse nous avançons toujours et la vie nous apporte toujours des circonstances qui changent notre approche nos croyances et qui nous sommes nous traversons tous et toutes des cycles de mort et de renaissance sur ce chemin de vie et c'est ce que l'énergie du scorpion veut que nous embrassions elle veut que nous embrassions le pouvoir qui vient de l'acceptation des changements de vie et de la croissance qui peuvent être réalisés si nous laissons mourir et renaître les parties de nous mêmes qui ne nous servent plus tout comme le phénix n'est-ce pas nous devons aussi apprendre à renaître de nos cendres pendant la saison de l'automne nous voyons de première main combien la mort peut être belle nous voyons aussi que c'est le processus de mort de la terre-mer qui fournit les nutriments et la nourriture pour une nouvelle vie qui sera créée au printemps ce sont les feuilles mortes qui nourrissent le sol et favorisent la repousse lorsque le temps se réchauffe la mort n'est pas la fin elle n'est qu'un nouveau départ un nouveau chapitre et une occasion de recommencer et nous sommes encouragés à nous familiariser avec les cycles et les rythmes de la vie lorsque le soleil entre dans le signe du scorpion sous la saison 2009 du scorpion mercure la planète de la communication sera rétrograde aussi dans le signe du scorpion au fur et à mesure que mercure se glissera dans le monde souterrain il nous guidera à réfléchir à des moyens de communiquer d'une manière plus profonde et beaucoup plus réfléchie la plupart d'entre nous sont pris dans la communication verbale ou écrite mais avec mercure rétrograde en scorpion nous allons être encouragés à nous mettre à l'écoute des formes plus subtiles de la communication nous allons être encouragés à être à l'écoute de notre intuition et de nos dons d'empathie et de télépathie et à écouter avec tout notre corps le scorpion est un être très intuitif et la saison du scorpion est une période très sensible et intuitive où nous pouvons vraiment améliorer nos dons psychiques l'énergie pour faire des changements se transformer et s'élever à des niveaux plus élevés de conscience et également forte et nous pouvons l'utiliser pour voyager dans des dimensions plus élevées et pour recevoir des téléchargements d'êtres spirituels cette énergie est encore amplifiée lorsque nous traversons d'octobre à novembre la 31e nuit le voile entre les dimensions s'amincit et nous sentons cette énergie jusqu'au début du mois de novembre novembre apporte également une série de codes de numérologie puissants qui s'alignent avec la vibration des anges et des guides spirituels ces codes angéliques des nombres durent jusqu'au 11 novembre où nous avons aussi un jour très puissant pour nous manifester par le coeur et par l'intuition et c'est l'énergie scorpion qui nous guide à travers tous ces jours sacrés l'énergie du scorpion nous encourage aussi à aller à l'intérieur de nous et à réfléchir sur où nous avons été, qui nous sommes et qui nous devenons c'est un temps de grande réflexion où nous pouvons nous sentir sensibles au rythme de notre parcours de vie nous pouvons aussi nous sentir plus en contact avec notre côté obscur ou finalement nous sentir assez courageux pour nous plonger dans les choses qui nous rendent vulnérables ou qui nous font craindre de perdre le contrôle quand nous ne sommes pas en équilibre sous la saison du scorpion il peut y avoir une tendance à manipuler ou à être trop contrôlant ou défensif mais tant que nous restons fidèles à qui nous sommes vraiment et faisons face aux émotions brutes qui jaillissent de l'intérieur nous devrions être capables de faire d'énormes bons et changements dans notre conscience pour honorer la saison du scorpion passez du temps en réflexion tranquille honorer les cycles de la mort et de la renaissance dans votre propre vie aussi méditez, méditez vers des domaines supérieurs de conscience et assurez-vous d'utiliser cette énergie et bien pour transformer les domaines de votre vie qui sont en attente de changement n'ayez pas peur de laisser partir les choses mortes car elles finiront les nutriments pour votre propre grande renaissance je vous remercie avec toute ma gratitude de votre écoute on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez à tout bientôt